Comment préparez-vous une bonne tasse de thé ? Avec un peu d'eau chaude et du thé naturellement. Celui-ci provient des feuilles de thé des jardins de thé de Lipton. Nous sommes au Kenya, dans l'impressionnante plantation de Kericho. Ils récoltent quelques 160 000 tonnes de feuilles de thé par an. C'est gigantesque. Les cueilleurs de thé de Lipton savent comment s'y prendre pour ramasser. Mais ils gagnent également bien mieux leur vie que les autres agriculteurs kényans. Patricia et son mari vivent gratuitement à la plantation. Ces deux enfants suivent gratuitement les cours dispensés par l'une des 60 écoles de la plantation Lipton. Ils ont l'opportunité de poursuivre leurs études. Même l'accès aux soins de santé est gratuit. Ce ne sont que quelques exemples des engagements sociaux que Lipton mène dans chacune de ces plantations. Parfois, cela se remarque à certains détails. A l'eau potable, par exemple. Dans certains endroits du globe, ce n'est pas une évidence. Mais la plantation Lipton suit scrupuleusement les normes strictes de Rainforest Alliance. Et il ne s'agit pas uniquement de préserver le milieu, mais également d'offrir un bon cadre de vie aux familles et de bonnes conditions de travail aux cueilleurs de thé. Quand vous choisissez Lipton, vous avez la certitude que le thé est bon tant pour les gens que pour le milieu. Lipton, une petite tasse, un grand gère. Le trib misma s'uh du monde. Il n'y est comme quelque chose de la cherchique. Dans tous les Sharers, il n'y a des chercheurs. C'est un grand gère,